salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info astuce d'abellion pour vous présenter un nouveau tuto aujourd'hui dans le tuto qu'on va voir ensemble c'est comment il est possible de paramétrer une réponse automatique que ce soit sur jimai hotmail ou yao voilà la réponse automatique peut être utile lorsque vous devez voyager ou bien vous devez vous assenter de votre lieu de travail et pour ne pas que les e-mails viennent vous vous opportuner ou bien vous n'avez pas envie de prévenir tout le monde vous pouvez tout simplement paramétrer une réponse automatique comme ça lorsque un correspondant va essayer de vous contacter il aura une réponse qui lui sera envoyé directement via le serveur donc ça peut être très utile pour ceux qui travaillent et qui bouge beaucoup donc si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite à t'abonner pour ne absolument rien rater de mes nouveaux tutos et aussi de t'abonner de partager la vidéo aussi à tes amis pour que eux aussi puissent découvrir cette technique là voilà donc comme je le disais pour paramétrer une réponse automatique via jimai hotmail c'est vraiment tout simple donc là on va commencer d'abord par gmail voilà donc si vous avez un gmail que vous voulez paramétrer une réponse automatique vous allez faire ça vous allez d'abord entrer dans votre gmail voilà donc la voici bien mon gmail qu'elle a voilà on va rentrer ensemble dans gmail et quand on rentre ensemble dans gmail on va venir dans paramètres vous voyez ici c'est marqué paramètres lorsque vous appuyez sur les trois points les trois traits qui sont ici vous voyez les trois traits qui sont ici quand vous appuyez ça ouvre directement un menu contextuel et là vous allez avoir paramètres juste en bas ici voilà une fois que vous avez vu paramètres vous allez appuyer sur votre adresse email il y a vos différentes adresses email qui vont être répertoriées ici vous allez appuyer sur l'adresse email que vous voulez configurer la réponse automatique voilà une fois que vous avez appuyé sur l'adresse email que vous voulez configurer la réponse automatique vous allez tout juste descendre juste en bas voilà vous allez tirer le truc vous regardez en bas vous allez descendre 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 encore et là vous allez voir réponse automatique on voit ici que ces réponses automatique c'est marqué sur désactivé donc vous qu'est ce que vous allez faire vous allez activer la réponse automatique voilà donc là vous allez venir appuyer dessus sur réponse automatique et là on va vous demander si vous voulez activer pour activer vous allez faire tout simplement cocher cette case là pour activer et là c'est le début vous allez dire une date de début présenté sur aujourd'hui aujourd'hui à le 6 août je veux commencer et je veux par exemple arrêter à lundi si aujourd'hui à le 6 août lundi à le 9 donc le week-end je ne suis pas au travail donc là le 6 août je règle le 6 août et dernier jour je règle ça par exemple au 9 par exemple pour la reprise lundi lundi au 9 tout simplement ok et l'objet l'objet il peut mettre absence absence du lieu de travail du lieu de travail voilà et le message vous allez mettre un message pour dire salut ou même bon du professionnel et bonjour je suis absent de mon lieu de travail veut me contacter directement via mon mobile et là vous avez écrit tout ça là salut 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 vous avez écrit tout ce que vous voulez mettre ici et ici on vous dit si vous voulez envoyer uniquement à vos contacts vous pouvez cocher ou vous voulez envoyer à tous vos contacts je vais dire si des gens qui ne sont pas devant les deux contacts nous envoient le message ils peuvent recevoir cette notification là donc c'est mieux de laisser comme ça et vous allez valider tout juste en haut ici en haut tout juste ici vous allez appuyer sur ok pour paramétrer et là c'est des industries à chaque fois que quelqu'un va vous envoyer le message il va recevoir ça voilà tout simplement là c'est pour jimais là je vais venir vous montrer maintenant pour comment dirais-je pour hotmail donc pour hotmail c'est à peu près pareil que jimais vous allez vous rendre dans votre jimais de votre hotmail hotlock voilà tout simplement vous allez venir dans le menu vous avez fait pareil vous allez appuyer sur l'icône en haut ici et vous allez venir dans paramètres ici paramètres c'est pas écrit mais c'est représenté par le logo paramètres juste en bas ici voilà vous allez appuyer dessus et là vous allez faire pareil vous allez appuyer aussi sur votre adresse que vous voulez régler la réponse automatique vous appuyez dessus et ici vous allez voir tout juste quand vous allez appuyer dessus vous allez voir aux reponses automatique ici voilà vous allez appuyer dessus vous allez cocher la case qui est la réponse automatique vous allez cocher la case et vous allez mettre votre message ici salut je suis absent du lieu de travail na 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 et une fois que vous avez terminé vous allez cocher pour valider pareil que l'autre et voilà vous voulez vous mettre à jour les paramètres vous allez appuyer sur ok tout simplement ok tout simplement et là votre réponse automatique sera configuré voilà tout simplement donc c'était vraiment cette astuce que vous voulez vous montrer cette nuit il espère vraiment que avant vous plaît n'oubliez surtout pas de partager cette astuce sur les différents réseaux sociaux et aussi de vous abonner pour recevoir plusieurs astuces de ce genre portez vous bien et on reste ensemble